Découvre ton pouvoir caché à l'aide d'un simple test. Chacun de nous a un pouvoir secret, souvent caché, et tu pourrais passer toute ta vie sans savoir quel est le tien. Heureusement, ce test va te révéler la vérité. Après chaque question, tu auras 15 secondes pour choisir une réponse. Tu verras également combien de points te rapporte chaque réponse, alors prends un stylo et note ton score. A la fin du test, tu devras additionner tous tes points pour découvrir quel est ton pouvoir caché. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton pour s'abonner à notre chaîne et de sonner la cloche des notifications. On a des tonnes de tests et de questionnaires amusants comme celui-ci du côté sympa de la vie. Question numéro 1 Quelle combinaison de couleurs préfères-tu ? A. Pourfre orange et bleu clair B. Turquoise vert foncé et rouge C. Vert gazon, gris et vert clair D. Jaune, bleu et bleu marine E. Marron, gris clair et gris foncé Scores Si tu as choisi A, tu as 30 points. B, 20 points. Tu obtiens 50 points pour C. 40 pour D. Et Et enfin 10 si tu as choisi E. Question numéro 2 Tu ne peux en avoir qu'un seul. Lequel choisirais-tu ? A. Corps B. Cerveau C. Âme D. Harmonie E. Rien Score La réponse A te donne 30 points, B vaut 40 points, C en vaut 10, D en vaut 20, tandis que l'option E te rapporte 50 points. Question numéro 3 Quel est l'élément le plus proche de toi ? A. Terre B. Métal C. Eau D. Feu E. Bois Scores Les amoureux de la Terre obtiennent 40 points pour avoir choisi A. Quant à B, tu auras 50 points. Ajoute 10 points à ton score si tu as choisi C ou 30, si tu as choisi C. La réponse E te rapporte 20 points pour cette question. Question numéro 4 Choisis un animal auquel tu t'associes. A. Renard B. Loup C. Chat D. Tigre E. Autre Score Si tu as opté pour la A, tu as maintenant 40 points en plus. La réponse B équivaut à 10 points et la C à 50 points. Si ta réponse est la D, t'associes. Cela fait 30 points en plus. Et si tu n'es pas sûr de ton animal fétiche et que tu as choisi la E, tu as 20 points supplémentaires. Question numéro 5 Comment te sens-tu normalement avant un événement important ? A. Anxieux B. Confiant C. Inutile D. Plein d'espoir E. Tu t'ennuies à mourir. C. Inutile Review Score Scores Tu gagnes 40 points pour la réponse A ou 30 points si tu as choisi la B. Si tu as préféré la C cela fait 10 points, la D te donnera 50 points et la E 10%. vaut 20 points. Question numéro 6. Si tu devais choisir une activité que tu aimerais faire plus souvent, ce serait laquelle ? A. Passer plus de temps à étudier. B. Marcher plus dans des parcs. C. Passer plus de temps dans le confort de ta maison. D. Aller faire du shopping et manger au restaurant. E. Autre. Score. Si tu veux simplement étudier plus, tu prends 20 points pour avoir choisi la A. Quant à ceux qui ont choisi B, ils obtiendront 30 points. Ceux qui aiment la maison peuvent ajouter 10 points à leur score pour avoir choisi la C. Quant à la D, elle te donnera 40 points en plus. Et avec la réponse E, tu obtiens 50 points. Question numéro 7. Lequel des qualificatifs suivants te décrit le mieux ? A. Mature. B. Intelligent. C. Sensible. D. Introverti. E. Extraverti. Score. Si tu es mature, alors la réponse A t'accordera 10 points. Pour ce qui est des intellos qui ont choisi B, ils obtiendront 30 points. C. Vos 20 et D, 40. Les extravertis qui ont choisi E auront 50 points. Question numéro 8. Choisis un endroit pour le meilleur week-end de ta vie. A. Dans les montagnes. B. À la campagne. C. Dans une cabane forestière. D. Au bord de la mer. E. Faire quelque chose d'extrême comme de l'escalade ou de la descente en rappel. Score. Ajoute 20 points à ton score si tu as choisi A. La B te donnera 50 points et la C en vaut 40. Si tu as opté pour l'AD, cela fait 10 points en plus pour ton score. Et ceux qui préfèrent les frissons de la réponse E, ils obtiendront 30 points. Question 9. Sur quel sens comptes-tu le plus ? A. Le toucher. B. Le goût. C. L'odorat. D. L'ouïe. E. La vue. Score. Si tu choisis la A, tu obtiens 20 points. La B vaut 50 points. La C vaut 10. La D vaut 40 points. Et la E te rapporte 30 points. Quels problèmes résoudrais-tu en premier ? A. Trouver un remède contre le cancer. B. Mettre fin à la pauvreté. C. Stopper la pollution de l'air. D. Mettre fin à la maltraitance des animaux. E. Arrêter les feux de forêt. Score. Si tu as choisi la A, tu obtiens 40 points. B vaut 30 points. Si la C te semble être la meilleure réponse, ça fait 20 points. La D te donnera 10 points. Et la E vaut 50. Question numéro 11. Quelle saison préfères-tu ? A. Été. B. Automne. C. Printemps. D. Hiver. E. Je les aime toutes. Score. Si tu es un amoureux de l'été, tu obtiens 40 points pour avoir choisi la A. La réponse B te donnera 10 points et la C t'en donnera à 50. Ajoute 30 points à ton score si tu as choisi la D. Et si tu les aimes toutes et que tu as choisi la E, tu obtiens 20 points. Question numéro 12. Comment décrirais-tu ta personnalité ? A. Je suis amical et j'essaie toujours de faire quelque chose pour ceux qui ont besoin d'aide. B. Je suis super énergique. Je n'aime pas rester au même endroit trop longtemps. C. Je suis une personne sensible. Mon environnement m'influence beaucoup. D. J'aime les problèmes difficiles. Je me sens bien quand je les résous. E. Je suis doué pour analyser les choses et prédire les résultats. C. Je suis très éliminé. Score. Si tu as opté pour la réponse A, ajoute 50 points à ton score. Si tu choisis la B, tu auras 30 points. Et la C vaut 10 points. Tu obtiendras 20 points pour la D et 40 points si tu choisis la E. Maintenant, il est temps d'additionner ton score final. Si tu as marqué un total de 120 à 190 points, ton pouvoir caché réside dans tes sens qui sont extrêmement bien développés. Tu aimes faire attention aux détails et tes sens ne te décevront pas. Tu peux être un peu timide et réservé, mais en même temps, tu aimes passer du temps avec tes amis. Assure-toi tout simplement que le fait de te concentrer sur les détails ne t'empêche pas d'avoir une vue d'ensemble. Si ton total se situe entre 200 et 290 points, ton pouvoir caché est ton intelligence. Et je vais te dire, tu es beaucoup plus intelligent que tu ne le crois. Ton esprit fonctionne différemment des autres, c'est pourquoi tu es souvent capable de trouver des solutions inhabituelles à des problèmes apparemment insolubles. Tu absorbes des nouvelles connaissances et compétences extrêmement vite et tu as la capacité de les appliquer quand tu en as besoin. Ne laisse jamais les autres te faire douter de toi ou te remettre en question. Pour ceux qui ont marqué entre 300 et 390 points, ton pouvoir caché est à vitesse. Tu es rarement en retard et tu arrives souvent aux réunions plus tôt que les autres. Tu es organisé, efficace et ponctuel. Ton pouvoir t'aide à garder une longueur d'avance et à en faire beaucoup plus que la plupart des gens. Peut-être que tu peux ralentir un peu et essayer de te détendre. Si tu as obtenu entre 400 et 490 points, tu as un pouvoir psychique caché. Cela te rend plutôt unique. Tu n'y crois peut-être pas mais tes amis te considèrent comme une sorte de voyant. Ta perception extrasensorielle t'aide à prédire l'évolution d'une situation ou à deviner correctement ce à quoi les gens pensent. Attention de ne pas trop analyser les choses pour ne pas t'empêcher de vivre aujourd'hui. Pour un score total de 500 à 600 points, ton pouvoir caché est ta capacité à lire dans les gens comme dans un livre ouvert. Tu peux facilement comprendre quand quelqu'un ment et tu sais quand les autres sont tristes, insatisfaits, heureux ou quand ils te cachent quelque chose. Cette compréhension des émotions fait de toi un merveilleux ami parce que tu donnes l'impression que tu comprends vraiment ce que vit l'autre. Cependant, tu es aussi très doué pour cacher tes propres émotions, ce qui n'est peut-être pas une si bonne chose. Quel est ton pouvoir caché d'après ce test ? Tu trouves que c'est bien vu ? Dis-le-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime et reste toujours du côté sympa de la vie.